Parfois, lorsque j'ai un verre d'eau devant moi, je m'interroge sur les molécules d'eau. Où étaient-elles avant? Où riront-elles ensuite? Comment l'eau nous connecte-t-elle entre nous et à notre environnement? De quoi se souvient l'eau? Je m'appelle Rebecca Dolgoï et je suis conservatrice des ressources naturelles et des technologies industrielles chez Ingenium. Je suis ravie de vous accueillir au nouveau centre Ingenium. Dans ce bâtiment, nous pourrons veiller sur la collection scientifique et technologique nationale, qu'il s'agisse des pièces de réacteurs nucléaires désaffectés ou des machines à coudes. Lorsque le déménagement sera terminé, nous pourrons mieux garantir l'accès à cette collection à tous les Canadiens, que ce soit par une visite en personne ou par une production de numérisation 3D des artefacts de haute qualité. Mais aujourd'hui, je veux vous parler du tout nouvel et en réalité le plus ancien, ajout à la collection. Bien que cet échantillon d'eau puisse sembler bien ordinaire, l'eau dans cette bouteille est en fait un spécimen de la plus ancienne eau vive connue sur Terre. Son temps de séjour moyen, dans ce cas-ci, soit la période pendant laquelle l'eau n'a pas été en contact avec la surface de la Terre, et de plus d'un milliard d'années, c'est-à-dire qu'elle date de l'époque pré-Combrienne. Pour donner un peu de contexte, les dinosaures ont vécu pendant l'ère Mésozoïque, il y a environ 66 à 245 millions d'années. Cette eau se trouve dans la croûte terrestre depuis bien avant le temps des dinosaures. L'eau a été recueillie en 2009 par le géochémiste de l'Université de Toronto, Dr. Barbara Sherwood-Lahler et son équipe dans la mine Kidd Creek, soit la mine de métaux commune la plus profonde en Amérique du Nord, près de Timmins, en Ontario, à environ 2,4 kilomètres sous la surface terrestre. Dr. Sherwood-Lahler et son équipe ont établi de nombreuses sources de données qui étudiaient les traces géochemiques et radiogéniques de l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré les quantités de certains isotopes de gaz rares et analysé les microbes sous-photorédacteurs ou mangeurs de roche qui vivaient dans l'eau. Si vous regardez la bouteille de près, vous pouvez facilement voir les sédiments jaunâtres. Des analyses ont démontré qu'il y avait une variété de particules dans l'eau, dont les minuscules microbes que j'ai mentionnés précédemment, ainsi que l'hydrogène et le sulfate que les microbes ont mangés. Bien que nous n'ayons pas ouvert la bouteille, Dr. Sherwood-Lahler nous a confirmé que l'eau sent le sulfate et qu'elle est extrêmement salée, car la salinité de cette eau ancienne est d'environ 3 à 10 fois celle de l'eau de mer. Il y a un peu plus d'un an, Dr. Sherwood-Lahler a communiqué avec Ingenium concernant la possibilité de transférer un échantillon de cette eau dans la collection nationale. Outre l'échantillon d'eau, Ingenium a également reçu les articles suivants. Un étui à équipement de terrain, Un échantillon du type de roche qui mange les microbes chimiolithotropes, réellement mangeurs de roche, dans l'eau, Plusieurs articles qui étaient utilisés dans la collecte et l'analyse de l'échantillon d'eau, dont un gant qui protégeait la main d'un chercheur, une sonde à conductivité utilisée sur le terrain pour mesurer la salinité totale, Un cahier de notes comme ceux utilisés sur le terrain, dans lequel Dr. Sherwood-Lahler et son équipe consigne les détails des yeux des échantillons récouillis, les débits d'eau et les mesures sur le terrain, comme la température, le pH et la salinité. L'examen de tous les éléments de cette acquisition dans sa globalité nous permet de réfléchir à notre relation avec l'eau et le monde naturel dans son ensemble. Que savons-nous? Comment apprenons-nous? Que ferons-nous de ces connaissances? Chez Ingenium, au cours des prochaines années, nous entreprendrons de trouver de nombreuses façons de travailler avec diverses publics et communautés afin de comprendre et d'interpréter cette eau. Qu'est-ce que ça signifie lorsque l'Antheprozen, l'ère géologique dans laquelle nous vivons actuellement, qui se définit par l'impact de l'humain sur l'environnement, est confrontée à des traces de quelque chose qui témoigne du passé? Quel message flotte dans cette petite bouteille?